Il y a la possibilité d'ouvrir, et ensuite il y a des équilibres à trouver, territoire par territoire, secteur par secteur, mais avec un vrai souhait aussi d'ouvrir plus facilement, de pouvoir avoir des employés qui soient présents le soir, lors de la saison touristique, lorsque c'est quand même intéressant d'ouvrir, et vous le savez bien ici dans la région, jusqu'à minuit ça n'était pas le cas normalement, il y avait beaucoup de gens qui contournaient la loi, quand on regarde comment les choses se passaient, on donne un cadre clair, on recrée de la liberté, et des modes de régulation qui assurent un cadre harmonieux. Et puis il y a le développement de l'infrastructure aéroportuaire et de l'aéroport de Nice, qui est le deuxième aéroport français. L'État a décidé de se désengager, mais avec la volonté de porter un projet de développement économique. Nous nous désengageons parce que nous avons besoin d'argent pour réinvestir dans des projets industriels, parce que la bonne régulation se fait à travers des contrats de concessions, des contrats de régulation économique, mais surtout parce que nous voulons chercher, avec l'ensemble des partenaires locaux, les bons investisseurs qui remettront de l'argent sur cet électorat, on va permettre de le développer à plein. Nous avons construit ensemble, avec le maire de Nice, le maire de Cannes, le président de la région, le président du conseil départemental, et le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, un cahier des charges qui va permettre de structurer ces offres. Les appels à projets vont être lancés, et d'ici le mois de juillet, nous aurons une offre qui sera retenue et un projet de développement. C'est ça ce qui permettra d'accompagner le développement touristique et économique de la Côte d'Azur. Sous-titrage Société Radio-Canada